Les Instigateurs, podcast numéro 74. Aujourd'hui, on vous parle de comment performer grâce aux routines. Wouh! Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruelle. Bienvenue sur le show! Que sopa, amigo! Le quoi? M'entends-tu? Oui, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Le quoi? Le quoi? What's up, my friend? OK, clairement. Je pense que tu penses que je suis plus intelligent que je le suis. Imagine comment que j'ai de la misère à parler français en anglais, si tu m'arrives avec de quoi d'autre. Il y a un gros 0% de chance que je te comprenne. Mais ça va très bien, man. Comment ça va, toi? Ben oui, ça va bien, écoute. Ben oui, en tout cas, je ne sais pas à quel titre de vérité, mais quand j'étais en business partner avec Matt, Matt vit au Panama depuis quasiment 20 ans à cette heure, j'allais beaucoup le visiter là-bas. Puis, au lieu de dire, c'est comme qu'est passo, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'est sopa qui disait là-bas. En tout cas, ça fait que, bref, whatever. Bonjour, Matt y'allant encore, j'imagine. Salut, Matt. Je ne sais pas si Matt vous écoute. Bref. Non, mais ça va, écoute, ça va bien, ça va bien. Je n'ai pas donné d'updates encore sur mon Think Week, là où on enregistre cet épisode-là. Mais j'ai hâte de lire, par rapport au dernier épisode, de lire les commentaires. Si vous n'avez pas encore envoyé vos commentaires par rapport au Think Week, écoutez l'épisode, le dernier épisode sur la Think Week, et puis envoyez-nous vos e-mails, commentaires pour notre market research. Ce serait toujours apprécié. Toi, man, qu'est-ce qui, comme on dirait à Moncton, quoi est-ce qu'il va en? Qu'est-ce qu'il va en? Honnêtement, man, life's great présentement. Je redeviens un peu en mode couteau entre les dents. J'ai planté une graine, sans m'en rendre compte, il y a quelques semaines, qui fait son chemin, qui implique quelques personnes. Certains sont au courant, certains pas. Mais genre, tu sais ce sentiment, c'est que tu fais comme, OK, je pense que j'ai plein d'ingrédients pour faire une petite bonne recette, mais je ne comprends pas encore comment assembler la recette. Fait que c'est un lingering thought dans ma tête que je n'haïs pas, mais qu'il va falloir à un moment donné que je sois, genre, c'est un band-aid, là. It's happening, ou bien, genre, let's go, mais ça ne peut pas rester juste dans l'arrière de la pensée comme ça tout le temps. Sinon, j'ai un autre de mes chums qui, je trouve ça jaunisse, là. Bonjour, Christian. Je sais sûrement qu'il ne nous écoute pas, mais ce n'est pas grave. Christian Marcoux, que j'adore, qui a les cuisines Christian Marcoux, du high-end cuisiniste. Christian m'écrit en voulant avoir mon opinion à savoir s'il y a encore une opportunité dans un marché X. Je suis comme, dude, attention aux questions que tu me poses. Surtout que c'est un marché que moi, genre, j'ai un intérêt très fort naturel. Fait que je t'ai comme, si par la bande, tu es en train de tâter le terrain, je suis comme, genre, out with it, là. Tu ne peux pas juste faire ton agace idée de main. Fait que je ne sais toujours pas. Ça fait quelques semaines qu'il m'en a parlé. Puis je suis comme, ah, man, ça me bouffe par en dedans de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête, lui. Mais en même temps, je veux dire, son raisonnement, il est clean. Il est comme, gars, on s'en parlait quand j'ai clarifié mon idée. Puis tout, je suis comme, parfait. Mais en même temps, je suis tellement pas le genre de gars à qui il faut que tu fasses ça, là. Parce que sinon, c'est sûr, ça devient mon obsession, là. Le soir même, j'avais épluché tout ce qui existait sur la thématique, sur Kickstarter, pour sortir des tendances de qu'est-ce qu'il pogne, qu'est-ce qu'il pogne pas, avec quel crowd, qu'est-ce qu'il existe présentement dans le marché. Éplucher les articles de genre, tendance 2021 de tel segment, je t'ai rendu beaucoup trop loin sur un projet qui est pas le mien puis que je connais même pas les paramètres, là. Mais ça me dit que présentement, j'ai le bandwidth mental pour embarquer dans une réflexion comme ça. Fait que je suis comme, OK, genre, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, puis comment je peux dire? C'est-tu quelque chose sur lequel que t'es, t'as beaucoup de connaissances dedans? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a... C'est quelque chose que je pourrais facilement devenir obsédé avec. C'est quelque chose que j'ai les connaissances, le réseau, pour le mettre en action, puis tout. Fait que j'étais comme, ah man, c'est un slippery slope, là. J'embarquerais pas, tu sais. C'est, 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 c'est... Il y a différentes choses qui peuvent être faites dans le segment, mais ça sort de ma, je veux dire, de ma zone de confort, de mon expérience peu. Tu sais, je suis un gars de business de service. Puis Christian, c'est, c'est, c'est du produit, là. Fait que c'est comme, toutes les idées que j'ai, admettons, dans ce secteur-là, c'est du produit. C'est un élément que je connais pas, puis je suis comme, je suis trop rendu loin et deep dans le service pour commencer à m'approprier le produit. Alors que lui, c'est sa force. Fait que je suis comme, ah, asti. Puis en même temps, genre, Christian, c'est le genre de gars que je... On s'entend sur pas mal tout, niveau valeur, niveau vision, niveau... Fait que je suis comme, c'est le genre de gars que je pourrais facilement être partner in crime sur de quoi, puis je le sais que ça virerait bien. Tu sais, c'est juste de trouver le quoi. Puis là, je suis comme, il est-tu en train, lui-même, de trouver le quoi? Puis là, j'ai comme, ah, asti. J'essaie de juste y penser sur mon temps en temps le soir, mais ça marche pas comme ça, là. Ouais, non, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est le fun, par exemple. On dirait, le déchirement, c'est toujours savoir, « Fuck, ça sonne bien, j'ai-tu envie de comme... » Tu sais, encore... Pas encore, mais tu sais, c'est... D'aller comme, d'explorer encore plus loin. Ça m'arrive tellement tout le temps, moi, là. C'est pareil, là. Je t'en serais... Ma question très simple, c'est, je serais-tu à game de tasser un de mes projets en cours ou de sacrifier un de mes projets en cours pour ce projet-là? Pour l'instant, je... Je sais pas encore, je connais pas assez le paramètre, mais j'ai l'impression que ça aurait le potentiel de me faire réévaluer mes projets et peut-être en mettre sur la glace ou éliminer des éléments pour faire de la place dans mon horaire pour ça. Ouais, non, je sais, c'est... C'est un bon feeling, on dirait. Comme l'exploration qui vient avec les idées, puis c'est la même chose, là, il y a un demi-chum qui est arrivé avec comme une coupe d'idées, puis d'affaires, puis il est comme... Man, pour moi, c'est facile de monter ce produit-là. Puis je suis comme... Ben oui, mais pour moi, c'est facile aussi de monter ce que t'as besoin, tu sais, je suis comme... Puis là, ça passe par là, là, on buvait un café, puis je suis comme... Hé, ça, 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 tu sais. Mais après, c'est dans l'exécution, il faut... Comment je préfère ça? Moi, mon affaire, il faut pas que je devienne trop primé, excité rapidement, parce qu'après, il faut que je décante. Il faut que je le laisse décanter, puis voilà, OK. Non, tu commets tous les affaires que dans trois semaines, le feu est déjà moins long un peu, t'es moins dans l'espèce d'ivresse de l'idée. Tu sais, quelque chose qui est facile à mettre en place ne veut pas dire que ça se fait vite. Tu sais, t'as des affaires que c'est comme... C'est super facile, là, mais c'est un commitment de un an. Hé, je vais-tu rester pour amener de même un an? Sûrement pas. Fait que le niveau de complexité n'est pas garant de ta vraie... Je veux dire, de ta vraie qualification dans le projet, là. Non, puis moi, ce qui m'a... J'adore tout le côté... Tu sais, comme... J'étais un maniaque de brand, puis de branding, puis c'est tout l'aspect branding qui vient avec ça. Là, je dis, hé, ça, 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 puis ce tangle-là, puis... Ça, j'adore ça. Ensuite, je suis comme... Le problème, c'est que le jus va être opérationnel, puis je suis comme... Opérationnellement. I don't know, man. Just, I know that, puis je suis comme... Mais je ne ferme jamais la porte. J'ai appris au fur et à mesure de comme... Il faut que je décante les idées. Je me laisse plus de temps à décanter des idées. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est... Décanter des concepts. Non, tu n'as pas le choix parce que tu ne peux plus pull out quand tu as le bras dans le tordeur. Surtout s'il y a une personne qui est avec toi dans le projet. Tu ne veux pas devenir le liability, admettons. Non, mais exactement. Parce que techniquement, tu serais... Tu es supposé d'être la force ou... Tu sais, ton expertise est la force, mais tu deviens justement le bottleneck parce que tu es trop stretché, là, tu sais. Fait que... Quand on parle de routine ou de rituel, de choses comme ça, moi, il y a la boîte à idées que j'ai beaucoup implémentée, qui est comme plus, je te dirais, au niveau micro où quand j'ai des idées qui me passent dans la tête, j'ai une petite boîte dans mon planner où j'écris mon idée. Et puis ensuite, si c'est une idée que je veux garder, je la mets dans mon master idea box à la fin du planner puis je la réévalue au trimestre. Donc, ça, ça... Comment je pourrais dire ça? Ça, ça a été le fun parce que ça a pris mon cerveau qui devient un petit peu... qui devient drunk sur chaud d'ail, sur des idées, puis qui devient excité, là. Bien, ça m'a... Ça a entraîné mon cerveau, dans le fond, à dealer avec ça. Maintenant, tu regardes mon idea box, elle est quasiment vide tous les jours parce que je me conditionne au fait, OK, man, encore, c'est comme... Tu peux en avoir 10 000. Tu es capable de flesh-out maintenant plus tôt dans le processus d'idées, tu le sais, que genre... OK, oui, c'est cool, c'est cool, mais ça vaut même pas la peine de le marquer parce que c'est juste une bonne idée. Puis ça vaut pas la peine d'implémenter. Tu sais, avoir des bonnes idées, c'est quand même pas si complexe, mais avoir des idées... Tu sais, good from great, la distinction, genre, c'est quoi, elle, qui vaut, genre... Juste le temps d'évaluer une idée, c'est impliquant, là. Fait que de flesh-out, de dire, « Bon, mais regarde, je ne la mettrai pas sur la liste parce que je le sais qu'en comparatif aux autres, jamais qu'elle va faire top 2 ou top 3. » Fait qu'elle va juste être là et elle ne sera jamais qualifiée pour que j'aille vraiment plus creux dans la réflexion. Puis comme, tu t'entretiens le cimetière après. Mais c'est le gros struggle. Moi, je sais, par exemple, quand j'ai vendu BuyOptimizers en 2016, je suis sorti dans une binge créative parce que mon rôle était CEO, je n'étais pas nécessairement dans la création dans ce business-là. J'étais très, très, très opérationnel, systems. Puis quand je suis sorti après, puis j'ai reconnecté avec mon côté un peu plus visionnaire, puis je veux dire entrepreneur en tant que, tu sais, comme entrepreneur créatif, là, man, c'est comme si tu lâchais un, je ne sais pas moi, un étalon qui était dans son box depuis longtemps depuis longtemps, puis qui avait besoin de, tu sais, de l'eau et du steam, là. C'était mental, mais j'ai dû, comme, j'ai tellement eu d'idées, puis j'ai tellement, comme, actionné sur plein d'idées qu'il y en a plein qui sont, comme, tu sais, comme, qui sont partis dans l'air du temps, dans un sens, tu sais. Puis c'est là que j'ai dû commencer à dire, OK, dude, man, conditionne tes idées, conditionne ta brain, comme, pas conditionne ta brain, mais comme optimise, là, et une framework qui est capable de channeler, si tu veux, cette brain power-là, parce que sinon, ça va être, de un, il n'y a pas grand-chose qui va sortir par rapport à la quantité, donc ton ad bad va être, ton ratio ne sera pas that great au niveau de ce que tu vas frapper. Puis aussi, il y a tout un côté, peut-être, tu sais, des fois, tu ne veux pas être perçu non plus comme, tu sais, un gars d'idées, mais qui a zéro exécution, tu sais, je veux dire. Il y a un moment où je t'ai comme, tu sais, quand je pense que c'est ça de moi-même, je t'ai comme, OK, non, man, là, comme, tu développes une framework pour ça. Fait que la boîte à idées, au niveau des, tu sais, de la routine que je me suis amené, de tous les jours purger mes idées, les mettre dans un endroit safe, puis ensuite, que chaque 90 jours, je les réévalue, puis finalement, tu te rends compte que 90 % de tes idées, c'était comme spurf the moment ou quelque chose qui t'emballait là, mais 90 jours plus tard, qui est comme, ah, tu sais. Ça te laisse le temps de décanter, et puis après, bien, ton cerveau se conditionne que, dude, la majorité des idées que tu vas avoir, this is what it is. Fait que là, tu apprends vraiment où c'est vraiment les... Ils ne sont pas mauvaises. Non, non, non. Ils ne sont pas mauvaises. Ils ne sont juste pas worth it. Exactement, tu sais. Ils ne sont pas, peut-être, hors contexte ou trop left field. Puis maintenant, tu me conditionnes à ça. Fait que, tu sais, je le vois, c'est comique. Je reprends des vieux planners que j'avais, puis je regarde mon idea box. Puis des fois, je n'ai même plus d'espace dans mon idea box. J'ai une master idea box sheet que je ne touche même plus à cette heure parce que j'ai appris à ne pas nécessairement avoir cet excès d'idées-là comme... Mais ça, si tu as monté un système parallèle à ton framework, tu n'as pas de framework au final. Bien, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est comme la framework à conditionner, la routine à conditionner la façon dont, tu sais, dont je performe, tu sais. Puis ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment le fait que les routines, les habitudes, les rituels, même si ça paraît comme anodin ou peu importe, sur le long terme, il y a un certain conditionnement qui se fait où la performance arrive sans qu'on y pense ou le résultat qu'on veut va devenir un petit peu, je te dirais, deuxième réflexe de toute façon. Ouais, exactement, tu sais. Fait que, c'est comment je pourrais dire ça? Toi, y a-tu des routines ou y a-tu des mandatory things que tu fais dans ta... Je survis grâce aux routines. J'ai pas le choix. Puis tu sais, c'est un peu pour ça que je voulais en jaser parce que je vois une couple de scénarios. Puis tu sais, juste, on a parlé dans les... Il y a quelques mois, je pense, c'est ma routine de fin d'année. Puis je sais qu'il y avait une couple de personnes qui étaient comme, OK, mais t'en as-tu d'autres? Je suis comme, oui, on pourrait en jaser plus tard, plus tard étant maintenant. Mais, tu sais, justement, je suis impliqué dans quelques projets, toi aussi, plus la famille, tu sais, t'as pas le choix d'avoir une structure sinon, je veux dire, t'es all over the place, t'es pas performant, tu draines ton énergie, c'est comme, c'est juste pas fonctionnel. Puis il y a comme deux scénarios que je vois de plus en plus, tu sais, avec le switch, plus à distance, tout, il y a beaucoup de business qui sont allés vers la réunionnite. Tout devient une réunion puis une perte d'efficacité parce que c'est pas structuré. Fait que c'est juste, on fait des meetings quand on en a besoin, mais s'il y en a tout le temps quelque chose à... Fait que genre, les gens travaillent plus, mais sont plus burn-out aussi parce que, je veux dire, la moitié des journées, finalement, sont passés en meeting, ils sont pas en prod, il faut qu'ils reprennent le retard, c'est un peu inefficace. Puis à l'inverse, j'aide beaucoup de personnes dans l'entreprise de service qui sont tout seuls puis toutes les réflexions qu'on a, mettons, toi et moi sur l'importance justement comme prendre un temps de recul, de se mettre à l'horaire, ils le font pas. Fait que tu sais, les repos stratégiques, les routines de réflexion, ils font tout le temps à course, entre deux affaires. Fait que c'est comme, il faut que tu te mettes à l'horaire. Une routine pour moi, c'est l'importance de mettre une chose ou soi-même à l'horaire pour que justement, puis là, ça c'est du non négociable, c'est comme ça que tu peux bâtir puis après, tu fais juste du patchwork avec le temps qui reste disponible. Fait que tu sais, moi j'ai ma routine quotidienne qui est très, très, très légère. J'ai ma routine hebdomadaire, j'ai ma routine mensuelle, trimestrielle, annuelle. Puis comme j'ai pas besoin d'y réfléchir parce que je la vois tous les jours. Moi, dans le fond, la façon que je travaille, c'est dans Basecamp, j'ai un projet qui s'appelle Routine de vie. Puis de là, je sais qu'à tous les jours, je suis comme, bon, regarde, ma journée va commencer avec j'ai quatre items à éclairer avec ça puis le reste, là, je peux faire commencer la prod de ma journée. Mensuelle, même affaire. Mais mon mensuel, admettons, le premier du mois, je sais qu'à admettons, mon mensuel, j'aimerais une dizaine d'items. Il y en a trois que je dois faire le premier du mois, dont mapper ma routine mensuelle dans le reste. Fait que je sais tout, déjà mon mois, telle date, telle heure, bon, mais à quelle journée je vais faire mes touch base avec mes employés. Je sais que dans ma première semaine, la journée, je peux jouer, mais je vais faire mon touch base client de ceux qui renouvellent dans deux mois. Je sais que j'ai une veille à faire avec mon gars de vente pour voir qui sont mes clients à risque. Fait que je map mon mois. Ça, j'ai mon trimestriel, parce que là, j'en ai écrit une douzaine, mais je n'ai pas besoin de réfléchir parce qu'au début du mois, mon trimestre est booké aussi. Fait que j'ai plusieurs, au final, ma semaine, mon mois, mon trimestre est booké partiellement d'avance quand même, ce qui fait que de là, je n'ai pas besoin de réfléchir aux éléments clés pour ma business. Tout ce que j'ai sur ma liste, c'est mes essentiels. Ma business, pas le produit ou le service, ma business ne fonctionne pas bien si ça n'est pas accompli. Fait que ça doit être la première chose prioritaire que je mets dans mon temps puis le reste, si je regarde c'est quoi le temps de disponible que j'ai pour faire de la prod, si je n'en ai pas assez, je sais que c'est là que je dois commencer à penser à mieux déléguer ou à embaucher puis je travaille là-dessus plutôt que de travailler à l'inverse, de dire bon, je fais de la prod, de la prod, de la prod puis le reste de ma business, je vais le faire quand j'aurai le temps. On n'a pas le temps. On décide qu'on a le temps et ça n'arrive pas. Bien, c'est comme tu regardes nous autres dans la méthodologie éphique, quand on parle de la matrice d'impact, tu as deux types de tâches qui sont ce qu'on appelle les power moves en anglais. Les rushs qui sont tes projets, donc qui sont des choses qui, c'est de la production dans le fond, c'est que tu dois produire certaines choses pour améliorer ta compagnie, pour innover, pour faire avancer les choses. Puis tu as les routines, justement, qui sont des pros, comme ce que tu dis, dans le fond, c'est des process, c'est des choses, c'est une liste de tâches que tu ramènes chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, whatever it is, mais qui sont obligatoires pour le bon fonctionnement interne, opérationnel de ton entreprise. Le seul problème, c'est que quand les gens travaillent dans le bas de la matrice qui sont des tâches réactives, ce qu'on appelle les drifters, qui sont les tâches réactives et puis les communications, ce qu'on appelle les responsive tasks, dans le fond, qui sont tout ce qui est message, email, meeting, man, c'est quand tu passes ton temps là-dedans, puis les tâches réactives, donc qui sont les tâches qui sont un petit peu le byproduct de tes activités, mais qui ne sont pas nécessairement, routinés, sans pas rentrer dans un process, c'est là que tu burn out, c'est là que tu perds ta vision, c'est là que ta compagnie arrête de grossir aussi parce que tu ne focuses pas sur les choses de un, que tu dois faire et tu dois faire bien et de deux, des éléments que tu dois faire pour grossir. Et le problème est là chez la majeure partie des entrepreneurs et puis le problème, c'est qu'on va toujours essayer de chercher des routines. Le problème, beaucoup de gens par rapport à leur routine, c'est pour souvent acheter de la capacité. Donc, ils vont faire des routines d'optimisation alors que la structure n'est même pas optimisée. Ils vont chercher à stretcher la capacité pour pouvoir produire plus au lieu de trouver une façon d'optimiser au lieu pour produire bien, produire les bonnes choses. Donc, c'est important de regarder où sont vos choses qui continuent tout le temps d'arriver dans votre business et que vous n'avez pas le choix de faire. Puis comment est-ce que vous pouvez les optimiser et aussi commencer à les déléguer, les outsourcer, les automatiser de la meilleure façon pour que vous puissiez garder les choses que vous autres, vous êtes le plus qualifié. À faire, je pense qu'il y a des choses que tu as dû voir peut-être dans des dernières années, toi, que tu faisais avant puis tu disais, je ne peux plus garder ça. Il y a des personnes qui sont meilleures que moi à le faire. Je veux dire, en cinq ans, chez Didact, je pense que j'ai changé quatre fois de nature de mes routines par justement mes rôles et tâches, par la... Je veux dire, c'est sûr que si tu es une business de trois employés puis de dix employés, ce ne sont plus les mêmes routines parce que justement, tu as des niveaux de gestion, il faut s'adapter avec ça, mais c'est sûr que tu as toujours des piliers. Si dans ta routine, si tu n'as pas une routine mensuelle d'aller faire ta facturation mensuelle, mais aussi le post-mortem de ton mois précédent, donc ta lecture de ton PNL, d'aller comprendre tes sources de revenus viennent de qui, de quel type de... Tu sais, de quel type de client, mais de quel type de produit aussi pour savoir lequel tu dois plus développer. Tu sais, ça, c'est des choses qui doivent être à l'horaire parce que sinon, tu es juste dans le mouvement, tu es juste dans vendre pour vendre. Tu n'es pas dans qu'est-ce que je dois vendre de plus en plus puis dans ton focus marketing. Fait que tu sais, c'est sûr que tu en as là. Puis tu sais, je veux dire, déléguer, oui, c'est correct. On en a déjà parlé aussi de l'importance de savoir comment déléguer, mais il y a bien des affaires qu'un coup qui s'est mis dans une routine puis tu es capable de bundle, tu sais, une routine est aimée, admettons, bon, mais moi, j'approche ça très, tu sais, ensemble, finalement, tous mes éléments de facturation, admettons, je ne les ferai pas en quatre petites tâches. Je vais me bloquer un temps, je vais me tout les éclencher pour être, tu sais, le mindset que tu as, le mood d'une tâche ou d'un élément, si je suis dans les chiffres, je suis dans les chiffres. Si je suis dans les râches, je suis dans les râches pour éviter le context switching qui, à la fin, te sauve du temps puis tu n'as plus besoin nécessairement d'outsourcer ou peu importe parce que tu as optimisé ton temps pour mieux faire puis justement, tu t'es créé du bandwidth avec juste des routines. Puis il y a bien du monde qui ne sait pas quoi mettre dans le bon dans le seul problème. Exact, tu sais, puis là, on parle de routine, là, on va peut-être parler de routine personnelle après, mais on parle de routine, tu sais, de business, mais tu sais, tu regardes pour la majeure partie des entrepreneurs, lire un PNL, ce n'est pas nécessairement un superpower, tu comprends, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, fuck, je n'ai aucune idée comme moi ça, puis c'est une question de répétition, c'est de le faire, de se dire, regarde, écoute, il y a du monde qui sont, tu sais, asseyez-vous une heure par mois avec votre comptable, tu sais, ou votre CFO, peu importe qui vous avez dans votre compagnie qui est responsable des chiffres, asseyez-vous puis comment, apprenez à lire, mais comment est-ce qu'on a dépensé là-dessus, tu sais, comment, puis c'est là que vous allez devenir, votre business brain va devenir encore meilleur, vous allez avoir une meilleure compréhension de où est-ce que vous passez trop de temps qui ne vaut rien dans le fond puis où est-ce que vous avez des opportunités de croissance, tu sais. Si vous n'avez pas de CFO, vous avez un comptable, peu importe, même si c'est vous qui faites vos chiffres, ça vaut la peine de payer une rencontre avec quelqu'un ou d'avoir, tu sais, au pire, c'est quelqu'un que vous connaissez qui a une meilleure compréhension de faire ça parce qu'ils sont tous seuls puis qu'ils gèrent leur cash flow, l'argent de la business, c'est leur argent à eux puis bon, mais tant qu'il y en a dans le compte, c'est correct, c'est une grosse erreur là. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas quelque chose que ta business, tu n'as pas besoin que ce soit check-in. Tu sais, plus tu as une grosse business, c'est certain que tu as besoin de, je te dirais, de check-in beaucoup plus constant à partir du moment où tu rentres dans un certain niveau. Moi, je regarde right now avec FX où notre structure est beaucoup plus petite et puis on a, tu sais, c'est Cédric qui est avec moi vraiment comme mon right-hand man puis Cédric, il s'occupe nous autres de la comptabilité aussi tu dirais day-to-day mais on a automatisé quasiment 80% de tout avec QuickBooks, on est quasiment tout automatisé, tout rentre là mais j'ai de la chance que Cédric a aussi une formation en accounting, il n'y a pas grand-chose qu'il ne sait pas faire le petit mot dit mais tu sais, lui dans le fond, ce qu'il fait la comptabilité, tu sais, clean up les affaires, produit un PNL avec QuickBooks, chaque mois puis on s'assoit une fois, lui puis moi puis Karine une fois par mois puis on lit le PNL, tu sais, par exemple Karine qui n'est pas nécessairement très financially savvy, qui est très, très artiste créative, pour elle, c'est comme, oh ok, bon ben, pose des questions, etc. fait que nous, ça nous permet de regarder les choses, mais c'est aussi simple que ça où on regarde le PNL, il y a des choses après dans l'optimisation, je te dirais, optimisation fiscale, etc., on a un comptable, un CPA, avec qui on deal, avec qui on peut faire un meeting puis dire, qu'est-ce que je fais avec ça, qu'est-ce que je fais avec ça, mais c'est aussi simple que ça. Fait que dans le fond, rien qu'en regardant un PNL, en posant des questions, en voyant où est-ce qu'il y a des leaks, en voyant où est-ce qu'on peut optimiser, puis ensuite, en allant chercher, je te dirais, les bonnes personnes, on sauve tellement de temps d'énergie puis énormément d'argent parce que justement, on l'a bâti dans une routine, parce que c'est une routine, on n'a pas le choix de l'organiser comme il faut, done, tu sais, je veux dire, puis ce qui est le fun, c'est qu'on l'a ramené, tu sais, comme avec EFIC, qui est une compagnie beaucoup plus petite que, par exemple, ByOptimizers, qui roulait beaucoup, beaucoup d'inventaires, etc., il y a beaucoup de cash flow management, c'était beaucoup heavy, on a réussi à le... puis je n'étais pas impliqué, bien, j'étais impliqué là-dedans parce que j'étais au niveau des opérations, mais je n'étais pas le CFO, je n'étais pas dans le deep, dans les chiffres tout le temps, on l'a ramené dans un système simple qui nous permet vraiment de... ça devient facile, ça devient facile. mais c'est pré-manché, là. Exactement, tu sais. Fait que, routine business, parlons peut-être de routine personnelle, tu sais, parce que c'est bien, oui, il faut des routines business, il faut des process, routine personnelle que toi, tu as peut-être, check, jour... Honnêtement, je vais te laisser aller là-dessus parce que je ne suis vraiment pas un bon exemple. Mon style de vie, ma routine quotidienne n'est vraiment pas à émuler. Présentement, du moins, je le sais que dernièrement, ce n'est pas viable sur le long terme. Tout ce qui est self-care, mettons, puis activité physique, inexistante. fait que... Mais pourquoi? Attends, ben justement, tu sais, c'est bon, pourquoi est-ce que tu penses que, parce que tu trouves que ton self-care ou qu'est-ce qu'est les pistes de réflexion de pourquoi tu négliges ton self-care sur ton site? Je me connais beaucoup, mais je ne connais plus mes passions dans l'optique où tout ce que je fais dans la vie, c'est de l'entrepreneuriat. C'est comme, pour vrai, tu veux me mettre dans une position inconfortable, dis, Matt, c'est beau, je garde ton kit pour la journée puis je le garde à coucher, tu as la journée de lousse, je ne sais plus ce qui m'intéresse. Je veux dire, je suis tellement day in, day out, de 7h le matin à 9h le soir dans mes business ou le mentorat des autres ou dans ma tête que... Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas ce qui m'intéresse comme self-care. Fait que, c'est ça, c'est un problème, c'est un enjeu que j'attends, je ne suis pas quelqu'un d'hivernal, je n'aime pas le fret. C'est sûr que bouger en dedans, je passe ma journée déjà dans la maison dans le contexte actuel puis je suis scrap. Fait que faire des push-ups dans mon sous-sol, c'est un hard sell, mettons. J'ai confiance avec la fonte des neiges, sortir plus dehors, commencer à faire du basic, je pense, ça va peut-être même caler un matelas de tumbling, de cheerleading parce que j'ai un certain background acrobatique. Fait que, au moins, juste pour repousser là-dedans, me remarquer un petit peu plus là-dedans puis redécouvrir une passion. Sinon, genre, je regarde peut-être le vélo de montagne où j'ai besoin de me retrouver une autre passion qui ne sera pas en entrepreneuriat, que je n'aurai pas burn out. Le barbecue, je vais avoir ça encore. puis oui, c'est du self-care en soi, mais je te confirme que le barbecue, niveau santé physique, me nuit beaucoup plus avec toute la quantité de viande et de gras que je mange que l'inverse. Fait que le self-care, c'est ça, j'ai de la misère avec ça parce que pour l'instant, je ne saurais pas vers quoi dédier mon attention ou utiliser mon temps pour ce niveau-là. Oui. Fait que, puis en même temps, c'est comme... Mais c'est correct, man, parce que... Mais au contraire, tu sais, tu dis, tu n'es pas un exemple à suivre. Je pense que justement, c'est un exemple à suivre. Tu sais, comme tout le monde, tout le monde passe à travers cette réflexion-là puis je te dirais qu'il y a un guilt souvent de ne pas avoir ça. Tu sais, comme je suis dans le même bateau que toi, man. Tu sais, tu regardes, tu vas regarder dans mon planner puis j'ai la routine de self-care quotidienne qu'on a, qu'on liste qui est l'hydratation, l'exercice quotidien, la gratitude, la gratitude, bien manger et puis du temps pour soi slash méditation, slash mindfulness. Mais, par exemple, ça fait trois mois que je n'ai pas été au gym. Ça fait trois mois que je n'ai pas lifté de fente. Mais ça, il faut faire attention parce qu'on revient tout le temps sur ces exemples-là puis je ne veux pas que les gens associent self-care à entraînement physique par défaut. Il y en a qui, genre, ils s'encrissent de l'entraînement physique puis c'est correct. C'est juste d'avoir un anchor de genre c'est quoi ton saison? C'est quoi la chose qui te fait décrocher au complet? Puis de là, toi, c'est sûr qu'avec ton background, tu as un intérêt pour l'entraînement physique fait que c'est naturel. Mais en même temps, je ne veux pas que, il y a des gens qui, justement, ont un guilt factor parce qu'ils ne s'entraînent pas puis ça ne les intéresse pas puis qu'ils se font donc bien dire qu'ils devraient méditer puis s'entraîner. Puis je suis comme, if you don't give a shit, you don't give a shit. Puis c'est correct. What's your thing, par exemple? Exactement. Puis honnêtement, puis moi, je te dis comme, il faut faire de l'activité physique au niveau physique justement pour avoir de la longévité comme dans ta santé. Ceci dit, la réflexion que j'ai eue, c'est comme, je ne suis plus allumé en tout par le gym. comme, je vais prendre un, puis ça fait, c'est récurrent où j'ai eu des on and off, périodes on and off dans les dernières années. Je ne suis pas en mauvaise shape, comme je ne perds pas de masse musculaire facilement non plus. Je suis comme, je suis plus un big bone dude. Ça fait que je n'ai pas ce problème ou cette anxiété-là qui vient avec ça. C'est vraiment une question de fire inside. Je joue au hockey plusieurs fois par semaine qui me reste quand même, tu sais, qui me garde vraiment actif. Je vais aller prendre des marches, des choses comme ça. En tout cas, tu sais, j'essaie de rester quand même à certains niveaux d'activité, mais là, je repense honnêtement complètement la façon dont je vais gérer mon activité physique sur le long terme. Puis là, je suis beaucoup plus dans une optique de sport où je vais probablement plus pratiquer de sport que je vais en fait lever de la fonte. Puis moi, je viens d'un environnement extrême de levée de fonte, tu sais. Et puis, mon identité est très gym, gym, tu sais, strength. Puis là, j'ai dû m'arrêter pour repenser quel type de routine physique que je voulais avoir, tu sais. Fait que, encore une fois, ton exemple n'est pas… C'est un exemple que je pense qu'on est beaucoup, beaucoup de gens en ce moment. Puis, c'est de repenser, tu sais, qu'est-ce qui peut me ramener un petit peu de… Qu'est-ce qui me ramène du fire? Tu sais, qu'est-ce que je vois… Je veux dire, je le vois, il y a trois heures et demie, j'ai mon slum, puis je serais comme, OK, nap time, là. J'aimerais ça, genre juste aller refaire une sieste, puis great, je le fais pas. Mais c'est là le bout que, tu sais, je suis un peu brisé mentalement parce que depuis le plus loin que je me souviens, j'ai toujours été dans l'activité physique pour le côté esthétique de la chose. Un peu performance dans le temps de la lutte, mais tu sais, lutte, c'est très… Ton physique a l'air de quoi? Le mannequinat, le modeling, c'est comme, tu peux être en santé intérieure dégueulasse. If you look great, fine enough. Fait que, tu sais, comme de sortir de cet élément-là, de genre m'entraîner, ben c'est purement pour ce que ça a l'air visuel. Comme le concept de es-tu en santé en dedans, pour moi, c'est encore complètement abstrait. Puis c'est comme, je suis pas capable d'avoir le déclic de comprendre que c'est important. Genre, présentement, sadly, je suis encore dans un stade puisque, genre, moi, demain matin, je meurs, puis ça, c'est un autre topic complet, mais je pense beaucoup trop à ma mort et mes réflexions se basent beaucoup trop sur des concepts morbides, mais que je vis à productif. Mais d'un matin, je meurs, puis je suis comme, ah, je suis à l'aise, puis genre, je suis content. Fait que, je suis comme, être en santé, c'est comme, c'est dur de te motiver si t'as pas l'ambition de vivre vieux. Je suis comme, moi, je veux vivre intense. Fait que, fait que, c'est ça qu'il faut. Oui, mais ça, là, là, t'es en train de penser à la longévité, tu sais, parce qu'on est tous de même, on veut vivre intense, mais t'arrives à un certain moment où tu te rends compte de ta mortalité ou de tes limitations ou de choses qui vont moins bien, genre, ah, j'ai mal au genou, j'ai mal à l'essai, tu sais, comme, ma digestion, c'est de la marde, c'est comme, no pun intended, mais comme, tu sais, c'est, 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 tu te rends compte de ces choses-là. Puis c'est là que le shift se fait souvent. Moi, ça fait une couple d'années que je vois comme, tu sais, puis il y a des choses qui changent, je ne suis plus aussi tant qu'à, tu sais, aussi tant, je ne sais pas moi, tu sais, on parle de digestion la dernière fois, c'était comique, mais comme, tu sais, j'ai plus la même, la même... Tu n'as plus la même capacité d'énergie, il faut que tu respectes ton cycle personnel, puis... Puis honnêtement, puis là, ce que je me rends compte, c'est qu'au niveau d'énergie, je dois beaucoup travailler sur mon énergie mentale et émotionnelle pour la gestion de mon énergie. Il y a une énergie physique parce que quand ça ne va pas bien entre les deux oreilles, je le sens que mon corps est... Fuck, man, ça va... C'est juste pas bon, tu sais. Fait que là, j'ai comme... Comment je peux dire ça? J'ai pris, par exemple, quand j'ai pris du temps off du gym, j'ai dit, je vais prendre beaucoup plus de temps pour, tu sais, entre mes deux oreilles de faire, tu sais, prendre soin de moi là-dessus parce qu'on va mettre par défaut le self-care associé avec le côté physique, physique, physique. Puis là, je sentais que comme, man, non, non, des feux à certains endroits, de comprendre certaines choses puis de prendre ça plus slow à un moment donné. Puis là, ce que j'ai compris, c'est comme, OK, j'ai rechangé comme, ça m'a pris du temps, mais changer mon shift par rapport même à ce qui m'allume dans le sport. Par exemple, Karine me tannent toujours pour aller courir ou marcher. J'haïs ça, même. Je peux le faire de temps en temps, mais je déteste ça. Ah, t'es comme où tu lui fais pour lui faire plaisir puis s'arrête là. Ouais, mais tu sais, je vais y aller puis après, je vais être content de l'avoir fait. Je me sens bien souvent après, mais j'ai pas de... Mais cette réflexion-là, c'est comme peinturer un mur, c'est comme ça te tente pas puis t'es content d'avoir fait après, mais tu sais, c'est comme, ah, il n'y a aucun plaisir. Exactement. Par contre, quand je joue au hockey, fuck man, j'adore ça. Jouer au basketball, man, ça fait 20 ans que j'ai pas joué au basketball de façon comme compétitive puis je suis un pas pire joueur de basketball puis là, je suis comme, là, j'ai envie de reprendre ça, man. J'ai envie de retrouver ça, de jouer à ça puis je sais que si je le rentre dans ma routine une fois ou deux par semaine, une fois par semaine, genre, man, je vais le garder probablement pour un bon bout, tu sais, jusqu'à temps que mon corps peut-être me dise que, OK, dude, tu sautes... J'ai jamais été capable de dunker la... de dunker... de dunker, mon vertical est vraiment juste pas bon. Je t'entends, je suis chanceux d'être grand, genre, ben, je suis grand. Ah, mais t'es dense aussi, fait que... Oui, c'est ça, mais j'ai jamais eu un gros vertical, tu sais, je veux dire. Mais, bref. Puis au niveau plus opérationnel, tu sais, parce que ça, c'est... On est évidemment des avocats du self-care puis de la routine personnelle, mais on en a j'ose aussi dans le passé. Moi, ce qui m'intéresse surtout présentement pour que les gens à la fin de cet épisode-là ressortent, c'est, OK, mon horaire pour les 3 à 9 prochains mois, comment est-ce que je me mets à l'horaire et dans quelle intention? Pour que les gens savent comme justement quoi faire avec... c'est pourquoi se mettre à l'horaire puis se garder discipliné, là. Parce que comme je me disais, il y en a qui vont faire le switch, puis c'est comme, OK, je me mets à l'horaire, mais qui ne savent pas quoi en faire, tu sais, de façon productive de ce temps-là. Fait que c'est comme ta routine, hebdo, opération, mensuelle, trimestrielle, ça ressemble à quoi de ton bord? Parce qu'on a deux réalités très différentes. Tu as tu parle de business. Ben, tes petits business, je veux dire, tes small team, moi, ça commence à être plus gros un peu, fait que je pense qu'on est capable de couvrir pas mal de réalités, là. Mes routines opérationnelles business, tu parles? Oui. Ben, dans le fond, je suis le modèle, pour moi, c'est comme la méthodologie est faite qu'on suit même à... La méthodologie a des limitations, je te dirais, au niveau d'une grosse business où il y a des choses que, tu sais, comme tu ne peux pas nécessairement implémenter dans une grosse business, là, tu vas plus vers des systèmes comme iOS, etc. Mais nous, on est capable vraiment de travailler avec ça. Puis honnêtement, je suis très dans une mood où j'aime... Je ne sais pas si j'ai envie de lever une autre huge business. Je suis comme dans la simplicité volontaire business-wise, comme high net, comme... Je comprends très bien. So, c'est been there, mais c'est quand... Après, peut-être, je dirais, c'est peut-être temporaire, mais pour, je dirais, dans les prochaines années, j'ai envie d'être plus dans le hands-on. Donc, on travaille avec nos objectifs annuels. Donc, chaque année, on va faire le bilan, on va faire la big picture, on va regarder vraiment où est-ce qu'on s'en va avec la business, qu'est-ce qui sont vraiment les gros objectifs, les grosses visions pour l'entreprise. Après, on travaille avec une ligne directrice annuelle. Donc, chaque trimestre, on review les cinq choses qu'on veut voir devenir une réalité dans les douze prochains mois. Donc, on va dire, je veux que ça se passe, ça se passe, ça se passe. Et ça, c'est plus des outcomes que des projets. OK, c'est des choses qui vont, que le fait de nos activités vont nous amener là. OK, donc là, c'est juste une question d'alignement, puis on le fait au trimestre parce que justement, pour garder cet alignement-là. Après ça, nous, je travaille toujours au niveau de, en cycle de 90 jours avec ma charge de travail, mes buckets. Donc, dans le fond, je prends mes projets, je les brise dans des milestones, je les brise dans des actions quotidiennes. Fait qu'il y a ça. Fait que, dans le fond, ça sert à deux choses. De un, ça sert, c'est une routine pour planifier ma lot de travail, mais aussi, ça me permet de contrôler ma lot de travail, je te dirais, proactif, tu sais, dans le doing pour améliorer les choses. Fait que là, on travaille beaucoup sur ce cycle-là de 90 jours. Ensuite, chaque semaine, j'ai ma proactivité, dans le fond, de faire ma liste de tâches, déjà, comme j'extrais mes tâches, mes rocks, dans le fond, mes small rocks qui sont mes tâches prioritaires que je veux performer, qui sont mes tâches liées au projet. J'organise aussi mes to-dos, donc mes tâches secondaires. Mes routines sont pas mal déjà toutes, je te dirais, c'est assez stable. Par exemple, j'ai mes routines comme de médias sociaux, tu sais, tous les jours d'aller voir mes médias sociaux ou des choses comme ça. Malgré que je pense que je devrais même fine-tuner ces routines-là, j'ai l'impression que ça fait un petit moment que je ne prends pas assez de temps peut-être pour les médias sociaux où je devrais peut-être plus augmenter ou grossir la size de mes routines de médias sociaux, mais plus les comportementaliser plutôt que d'avoir une espèce de check-up quotidien. Puis après, il y a mes routines de chiffres, il y a mes routines d'outreach qui sont importantes aussi où je fais beaucoup de communication en direct avec mes affiliés, avec des partenaires, etc. Ça, tu es fait quel niveau? C'est comme le mandaire que tu t'en es mis? Une fois par semaine, j'ai une track, admettons, les mercredis, ça va être contacter des affiliés. Le vendredi, je fais encore mes thank you notes, mes personal notes, etc. Ça fait que je garde beaucoup du high touch que j'aime par rapport à ça. Puis ça, je le garde parce que ça reste quand même dans mon superpower de connexion, puis des choses que j'aime faire. Ça fait qu'au niveau des routines quotidiennes, il y a ça. Routine opérationnelle, une chose qui est en place depuis longtemps puis qui restera tout le temps en place, c'est notre weekly momentum meeting qui est dans le fond, comme tu parlais tout à l'heure, les petits meetings, on n'a pas ça. C'est vraiment un meeting par semaine avec Cédric et puis les personnes clés. Et puis, on fait, on regarde les tâches. Dans le fond, on n'est pas réactif. Donc, dans le fond, le type de business où moi je me le fais, c'est des business qui sont non réactifs, des business qui sont très prévisibles où on planifie beaucoup, très proactifs. Donc, dans le fond, on utilise un système qui s'appelle Fiona's Desk. Fiona's Desk, c'est, Fiona, ça veut dire figure it out the next action. Et puis, j'en ai déjà parlé, je pense, dans le... JP, il veut qu'on l'imprimente. Il a bien aimé le concept. Dans le fond, on picture Fiona comme une vieille madame, tu sais, comme... pas très nécessairement plaisante. Et puis, elle a un office dans ton bureau, dans ton office. Et puis, quand tu poses une tâche, une idée, ou peu importe ce que soit sur son office, elle va te battre si tu essaies d'aller la chercher de nouveau. Mais elle va te laisser une fois par semaine ouvrir comme aller fouiller dans son office pour prendre certaines tâches. Donc, des choses, nous autres, qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être réactifs, il y a des choses que oui, qui sont comme... ça doit être dealé dans les 48 heures, des choses comme ça. Puis ça, c'est correct. Puis là, on le deal dans du in-house messaging. Mais sinon, des choses qui peuvent rentrer dans les tout-do, si tu veux. Là, on va en parler une fois par semaine. On va dire, OK, voici ce qu'on doit parler. Si c'est un problème, si c'est une tâche, figure it out. Next action, c'est qui est-ce qui prend le lead sur cette tâche-là, qu'est-ce qu'il rentre dans sa charge de travail. Puis on sait qu'on ne peut pas avoir une liste à pu finir de tâches comme ça. À mettant que moi, je vais en prendre, OK, c'est moi qui es responsable de cette tâche-là, Cédric va en prendre, Chloé va en prendre, Karine peut en prendre, peu importe. Et on... je te dirais, la charge de travail réactive est channelée vraiment comme ça. Et ça se passe à travers du momentum meeting, qui est une framework de 60 minutes qu'on utilise pour justement channeler ça. Donc la framework, c'est assez simple, on fait un petit 5 minutes, un peu 5-10 minutes, whatever. C'est vraiment exactement comme ce qu'on fait au début de nos podcasts. Je suis de shit, comment ça va, quoi de neuf, tu sais. Tout le monde, Cédric a une petite fille, Mia qui... Ouais, c'est comme ça. C'est un chat humain. C'est très personnel, c'est comme... C'est comme la famille. Ça, après, on a un petit segue, on fait, OK, on va regarder au niveau des... Où est-ce qu'on est, on a des KPIs au niveau de nos projets, etc. On voit vraiment où est-ce qu'on en est au niveau de nos projets. Puis, on utilise dans le fond du scrumming, dans le fond avec nos boards. Qu'est-ce qu'il reste à faire? OK, ça s'avance, on a un petit bottleneck là. Mais c'est vraiment de la surface, on ne fait pas de deep, deep là-dedans, c'est juste une vue d'ensemble. Tu sais, comment est-ce qu'il a été... Mise à jour de projet, des choses comme ça. Ensuite, on fait le suivi sur les tâches, les to-do de la semaine passée. Donc, les tâches qu'on a prises de Fiona's desk, qu'on a mis dans notre to-do ou ce qu'on est rendu avec ça. Et on les met dans une colonne qui s'appelle Review. Fait qu'on review ces tâches-là puis on en jase vite fait. OK, oui, ça, ça a été fait, j'ai fait ça, go, OK, fini. Tu sais, on passe au travers. Ça, c'est un petit process de comme 10-15 minutes. Puis ensuite, le plus gros qui est 25 minutes qui est Fiona's desk, dans l'enfant, on prend les tâches, les choses dans lesquelles on doit jaser et puis on attribue les tâches par après. On fait un petit wrap-up de 5 minutes. On est-tu clair? Tout va bien? T'es bon? T'as pas besoin de clarté? Go, parfait. Tout le monde est très clair sur la semaine ce qu'ils doivent accomplir parce qu'on élimine proactivement la réactivité. Ça fait que ça, c'est une routine, je te dirais, qu'on a implémentée depuis longtemps mais qui est tellement, tellement bénéfique parce qu'on n'a pas besoin des petits meetings des fois on va en faire. Des fois, c'est vrai que le monde est comme, ok, ben là, il faudrait qu'on se fasse un petit meeting par rapport à ça parce qu'il y a comme plein d'explications à voir ou tu sais, des meetings contextuels. c'est juste correct. La perte, c'est de vouloir que tout le monde sache tout. Tu sais, comme chaque élément que tu auras en review, ben ça, ça s'est passé comme ça, on a fait ça. Ça a-tu été fait? Oui, parfait. Next. Les gens n'ont pas besoin tout le temps d'avoir le contexte complet. Ouais. Non, c'est ça, il y a beaucoup d'inéadés. Parce qu'on laisse trop de lousse dans le meeting, il n'y a pas de framework. Là, on sait qu'on est limité dans le temps, on doit être efficace dans la façon dont on parle. au bout d'un moment, il faut faire confiance. Ça a des process aussi, plus tu le fais, plus tu vas faire confiance à ton staff. Si au bout d'un moment, il y a des erreurs, tu vas les voir. Là, c'est le temps de corriger, mais tu ne peux pas micromanager. Fait qu'opérationnellement, chaque semaine, ça se passe de même. Moi, tous les jours après, j'ai mes routines. Dans le fond, comment tu regardes ça? Je suis routinier dans mes tâches où j'ai toujours les mêmes tâches qui viennent, les types de tâches qui sont organisées. Pour moi, c'est 90 minutes chaque jour pour travailler sur un projet minimum. Mais je sais que j'ai toujours ça cellulé. J'ai mes routines aussi. J'essaye, je suis très comme done by noon style dans un sens où tout ce qui doit être fait est fait avant midi. Ensuite, les après-midi sont généralement beaucoup plus libres où il y a beaucoup de travail créatif. Il y a de l'enregistrement de training. Quand je suis interviewé sur des podcasts, admettons. Puis, des fois, par exemple, on enregistre nos podcasts le matin. Guess what? Tout mon environnement done by noon, il va être cet après-midi. C'est correct. C'est juste, je me donne la flexibilité de le faire, mais j'ai mes rocks qui sont mes tâches qui sont reliées à mes projets. J'ai mes routines qui sont mes tâches opérationnelles récurrentes. Ensuite, j'ai un temps pour mes tâches secondaires. Puis, je me limite au niveau de mes tâches secondaires. C'est minimum quatre par jour, max. C'est pas, that's it. Parce que sinon, tu passes ton temps en réactivité. Fait que, maximum quatre. Et ensuite, j'ai un temps pour mes emails, mes communications. Je vais dans Twist qui est notre système de communication interne pour répondre, tu sais là, par exemple, pour donner une idée, je regarde un matin, je vais dans Twist, j'ai quatre messages. J'ai trois, j'ai trois inbox, donc threads, puis un DM qui est un DM de Cédric et Chloé. J'ai un système pour la logistique. OK. Comprends-tu? Fait que là, je sais que j'ai une affaire. On a un fuck-up, par exemple, là, on a un fuck-up opérationnel avec du fulfillment. On a besoin d'agir rapidement. Ça, ça va être un des quatre que tu permets. OK. Oui, mais c'est très, très rapide. Puis j'ai un temps de fin pour ça. Et mes emails, même chose, qui est optimisé. Puis that's it. Après ça, j'ai des thèmes, mais ça reste quand même flexible. Et j'essaie, puis honnêtement, comme je suis tellement optimisé sur ce type de tâches-là, tout ce qui me donne une tasse-là, que j'essaie maintenant de me donner beaucoup plus de flex sur le reste de mes journées. Avant, j'étais très lundi, je travaillais sur projects. mardi, je travaille sur... Je consolide quand même toujours en mettant mes interviews de podcasts, des choses comme ça, comme sur une journée, mais j'essaie, là, je... pas réexpérimente, mais je ramène beaucoup plus de... moins de structure des après-midi. Et voir aussi, ça m'amène... Je ne m'impose moins de truc. Puis ce que je réalise, c'est un test que je fais depuis une couple de mois, je réalise qu'au niveau de mon brain power, ça va bien. Je commence à... Il y a des feux qui se rallument, qui sont intéressants. OK. Parce que je me donne cette flexibilité-là. Fait que, oui, la routine ou la structure est un plus, mais ça ne... L'over structure, des fois, est souvent au détriment de certaines choses. Fait qu'il faut faire attention contextuellement. Il faut contextualiser aussi le fait que là, tu peux te le permettre parce que, comme tu l'as mentionné, tes routines t'ont amené à être capable de framer ta façon de réfléchir à tort. Si tu avais commencé comme ça avec juste les matins hyper rigides puis l'après-midi, tu aurais drifté tes après-midi parce que tu n'aurais pas passé, tu n'aurais pas fait ton chemin de croix avec une structure rigide pendant des années pour être capable de t'autodiscipliner par l'après. Oui, mais je sentais beaucoup de pression. Chris, tu sais, fuck, j'ai écrit un livre, j'ai inventé une méthodologie qui amène cette structure-là. Fait que, j'ai toujours eu le sentiment de comme, « Lead by example ». Non, mais « Lead by example », mais peut-être trop extrême, tu sais, je veux dire, mais parce que, mais je suis rendu, ce que je comprends, c'est ce qu'il faut que je comprenne aussi, c'est que je suis rendu là, mais je suis vraiment avancé là-dedans, tu sais, je veux dire, je peux me permettre ça. Une personne qui commence là-dedans, bien, doit commencer avec peut-être une structure un peu plus stricte pour justement pouvoir bâtir ces habitudes-là et puis les implémenter, mais moi, je suis rendu dans un, où je déconstruis, pas je déconstruis, mais je garde les, tu sais, comme « back to basics » là. Oh oui, oh oui. There you go. Back to basics. Donc, non, je sors de la sur-optimisation et je rentre plus dans une nouvelle, les bases sont prises en charge. C'est comme si j'allais au gym puis je me dis, regarde, je vais faire du bench press, je vais faire du squat, je vais faire du deadlift. Puis après, le restant, je vais aller comme, je vais essayer de me donner plus de flexibilité puis je suis là là-dedans puis des choses changent puis évoluent puis j'aime ça. Mais je peux me le permettre parce que justement, ma compagnie me le permet. La size de la compagnie, opérationnellement, etc., peut me le permettre puis oui, j'aime ça. C'est ça, c'est comme tes routines, tes routines créent ton style de vie. Fait qu'à un moment donné, je trouve que c'est une bonne façon de rapidement les tester si la business que tu es en train de lever peut te permettre d'avoir le life card que tu veux. Parce que des fois, mettons, tu vas, tu aurais pu te rendre compte que finalement, bien, pour rouler, ça a besoin de façon optimale d'avoir 10 personnes. Puis à 10 personnes, tu ne pourrais possiblement pas avoir le rythme que tu as là avec les routines que tu as là. Fait que maintenant, d'implanter plus vite des routines, voir, OK, est-ce que ça, ça remplit les objectifs de mon entreprise? Oui. Est-ce que c'est viable à long terme? Oui. Parfait. C'est sustainable. Good. Sinon, bien, tu mets des routines en place, tu te rends compte, OK, ça me prend trop de temps pour rouler mes routines puis je ne fais plus assez de prods. Bien là, tu vois que ça identifie des problématiques au niveau de ta business soit au niveau des ressources requises pour rouler la business ou juste dans la façon que tu vas attribuer ton temps. Fait que plus vite que tu établis des routines dans ta business, plus vite que je pense que tu vas être capable d'aller solidifier ton modèle d'affaires puis aussi de voir si l'entreprise colle à l'entrepreneur. Oui. Non, exactement, tu sais, puis non, 100%. on passe tous au travers, je te dirais, d'un moment donné dans notre carrière où on va être tellement occupé qu'on a besoin de ces routines-là, on a besoin de cette structure-là. Et ensuite, la clé, honnêtement, en step numéro un, c'est d'implémenter cette structure, OK, parce que vous n'en avez pas, vous n'avez pas le choix. Ensuite, c'est de tomber dans qu'est-ce qui est votre sweet spot, d'évaluer. Une fois que la structure est là, elle est bien en place, les choses vont bien, là, c'est d'évaluer qu'est-ce qui est votre sweet spot à vous autres. Ça ne veut pas dire que, comme je t'ai dit, qu'il faut que tu sois surstructuré sur tout. Il y a des choses qui vont amener ton propre style, qui vont te faire que... La clé, là, honnêtement, c'est... Ça va soquer pendant un petit bout parce que vous allez implémenter des choses, vous allez devoir laisser aller des affaires, que vous n'êtes pas à l'aise, etc. Donc, vous allez peut-être vous sentir super à l'aise, mais le but à long terme, ça que je me rends compte, c'est comme keep the fucking fire alive, parce que c'est bien optimisé comme... Sur optimiser, ça va enlever tout le fun de ta business. Exactly. Là, ça devient un autre challenge en soi, puis ça te prend peut-être un petit peu d'introspection. Dans le fond, c'est juste, on a parti de cette discussion-là en disant comme, je vais moi au gym, oui, mais pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, tu sais, il faut rallumer des feux. Il y a certains feux rallumés à un moment donné, puis des personnes comme toi et moi qui sont très opérationnellement efficaces, bien, il faut prendre ce temps-là pour nous autres personnellement de voir ce que le feu est là-dedans, tu sais. Le bon feu, pas le feu putting out fires, le feu... Non, 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 ça n'a pas la gestion d'urgence, juste comme le besoin viscéral, admettons, d'être dans ta business puis de la développer. Exactly. Fait que, tu sais, ultimement, que vous soyez seul dans votre business ou, tu sais là, je veux dire, de l'autre côté, on s'en va à 11 personnes. Fait que c'est sûr que ce ne sera pas nécessairement applicable si tu as 40, 50, 100 employés, bien, en même temps, théoriquement, à ces volumes-là, tu es supposé avoir une structure. Tu sais, moi, dans ma tête, si tu as un département que tu gères plus que 10 personnes, tu commences à être à risque. Si tu vas avoir un vrai contact humain, tu es mieux de le sous-diviser après. Puis comme... Les... La routine va être différente de tous chez chacun, mais il y a des grandes lignes. À chaque semaine, si tu es dans une position de gestion, tu es supposé, au minimum, avoir à ta routine un bloc qui va être pour l'évaluation de performance de ta semaine. Exemple concret, de mon côté, ça va être le bilan des ventes de la semaine. Qui on a signé, qui on a perdu dans nos clients. À partir de là, à chaque semaine, moi, c'est du temps dédié, mes suivis de factures en retard. En mettant, tout ce qui va toucher le cash flow. J'ai du niveau... Même si vous êtes petit, tu sais, gestion vacances. De votre côté, bon, mais justement, as-tu besoin de self-care, mais sinon, on a passé quelques employés, y'a-tu des vacances à venir qu'il faut que j'ajuste mon horaire ou à la limite, comme nous autres, on est rendu qu'on outsource l'admin complet, à chaque semaine, je fais mon check-up, j'ai-tu des vacances à déclarer à ma lettre pour qu'eux le gèrent pour nous autres. Mais ça reste que si, si je ne le fais pas, tu sais des vacances, surtout que c'est une première affaire qui est facile à perdre de vue parce que c'est pas mappé tout le temps, c'est sporadique. Fait que essayez de déterminer c'est quoi votre routine hebdomadaire, autant celle proactive de qu'est-ce qu'il y a à accomplir cette semaine puis qu'est-ce qui est à watcher qu'à la fin de la semaine, le bilan de la semaine. Mensuel, vous devriez avoir une routine de base qui va toucher la gestion, une routine qui va être au niveau de l'analyse des données, c'est gestion, mettons de mon côté pour vous donner des exemples concrets pour vous inspirer, ça va être, bon, mais mon mensuel, est-ce que mes one-on-one avec mes employés sont prévus? Est-ce que j'ai fait mon suivi avec l'équipe des ventes pour voir c'est quoi les touch-up qu'on doit faire pour ceux qui sont à renouveler bientôt versus ceux qu'on estime à risque pour aller faire du sauvetage? Puis de là, il est fera quand il veut dans le mois, mais au moins, on a identifié c'est quoi les angles d'attaque, qui et pourquoi. Puis le reste, c'est du plus proactif, c'est quoi, qu'est-ce qu'on construit ce mois-ci avec mon équipe marketing, avec l'équipe de prod, comment ça va faire les suivis? Fait que tu sais, normalement, rendu là, c'est à vous de voir combien d'éléments irrépétitifs ou que genre de combien de meetings vous avez besoin de mettre en place pour que ce soit fonctionnel. Ça, ça vous appartient. Mais les lignes directrices, tout business a des enjeux de vente, a des enjeux d'opération, a des enjeux de gestion. Fait que c'est à vous de mettre des éléments spécifiques sur ces éléments-là, mais à mon sens, si vous n'avez pas de routine pour ces angles-là, ce que vous avez, c'est des angles morts. C'est dangereux. Bien, c'est industriel. C'est dangereux parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire pour une compagnie, tu sais, vous n'en échapperez pas. Même si vous haïssez les chiffres, vous haïssez les meetings, vous n'allez pas vous en échapper. C'est juste de l'optimiser de la bonne façon, c'est ça, tu sais, de l'insérer dans vos routines quotidiennes de la bonne façon parce que vous n'en allez pas vous en escapé. Vous n'en allez pas, c'est là. Plus que tu étires les cycles, en mettant, trimestriel annuel, moins que tu as de diversité d'angles, mais chaque angle a plus de tâches. en mettant, trimestriel, à mon sens, t'es soit en analyse ou t'es soit en prévision. Mais, tu sais, comme analyse, c'est correct de dire à chaque mois, tu vas suivre tes PNL, mais ça, ça te donne, tu sais, le portrait très proche. Tu es prêt à sortir des tendances de ça parce que le cycle est trop petit. Ton trimestriel, parfait. C'est quoi mes tendances au niveau de la croissance, au niveau de la perte de clients? Y a-tu des projets, des produits qui se démarquent par rapport à, tu sais, en mettant, un produit qui se démarque, est-tu à cause des actions qu'on a prises dans les trois derniers mois ou c'est juste résultats à des actions claires? Une action, tu prends l'action, ça va prendre des semaines voire des mois avant de pouvoir avoir une, je veux dire, une confirmation du résultat. Est-ce reproduisible ou non? La lignation. Exactement, c'est ça. Tu sais, vous devriez avoir des éléments à ce niveau-là. Puis, au pire, même si vous êtes tout seul, tu sais, mettons, dans mon cas au trimestriel, on a toujours notre rencontre du CA avec les actionnaires. Dans votre cas, c'est quand même important d'avoir au menu votre rencontre trimestrielle qui sera avec juste vous, mais les éléments qu'on regarde avec notre CA, c'est les mêmes éléments que vous devez regarder pour votre business. La structure ne fait pas les besoins de la business. Donc, tout ce que je dis là, à vous de voir, c'est quoi? Tu sais, c'est à grande échelle, à petite échelle, mais il faut que ce soit à votre horaire. Sinon, il y a des éléments que vous sous-estimez l'impact que ça a. Il y a des éléments que vous ne considérez pas qui sont des dangers pour votre business. Il y a de la perte d'opportunité, donc soyez à l'horaire. Mais c'est important de comprendre les intentions. Puis, annuellement, bien là, c'est sûr que c'est plus dans... Ça, on a fait un épisode déjà là-dessus, donc vous irez le regarder. Mais si vous n'avez pas de routine hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, vous êtes dans une position précaire, à mon sens. Rendu là, au quotidien, moi, c'est sûr que je vais vous encourager à le faire. Dave va expliquer de long à large pourquoi c'est important. À vous de voir c'est quoi la façon maintenant dans laquelle ça prend forme. mais une business, ça ne se gère pas entre deux projets. Ça ne se gère pas à coup de... Ah, j'ai une annulation d'un an, je vais en faire un peu là. L'opération puis la gestion client, tu peux être plus réactif un peu. La gestion de business, tu ne peux pas. Si vous avez de la misère à déterminer c'est quoi une bonne routine dans votre business, écrivez-nous. On va vous donner des inspirations, on va vous donner des grandes lignes, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce qui fait qu'une business t'offre plus longtemps qu'un autre. la structure, les frameworks puis juste d'être capable de s'y mettre à l'horaire parce que sinon, on est là... Ironiquement, on est toujours la première chose qui débarque de l'horaire parce que tout a l'air plus important que nous puis à ce moment-là, on fait les choses à l'envers. Exactement. C'est pour ça que je parlais de self-care routine mais c'est obligatoire. C'est comme rentrer, donc ce ne sera pas parfait tout le temps mais mettez-vous en priorité parce que tout start de vous autres, votre business sera haut à l'image du leader que vous êtes. Et puis même si c'est anodin de comme, oh, je suis correct là, je ne veux pas si tout, je ne vais pas faire ça, c'est de comprendre pourquoi est-ce que vous ne le faites pas puis les conséquences que ça va amener. All right, man. On va... On va pas pour ne pas toucher l'une heure. On va pas craquer l'une heure. On est toujours sur une espèce de défi de jamais passer une heure. On est à 50 minutes. There you go. All right, mon chum. Bonne semaine. Have fun. Bonne semaine tout le monde. On se reparlera au prochain épisode. Salut. Ciao. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement que nous envoyez un courriel à podcast.instigateur.com ou visitez notre site web instigateur.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada